C'est parti ! Ah, je me suis dit, Patrick, comme ça, plus d'embouteillage, plus de bouchons, au casque, bien accroché, on est tranquille, et c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est la 43ème ville que je fais, peut-être ce soir c'est la vôtre. Musique C'est parti ! Bien danser, bien danser, et bien avancer, tu ne sais pas toi-même, ton pouvoir prodigieux, tu fais d'un mot je t'aime, le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Bien danser, bien danser, bien danser, et bien avancer, efface ce décorci. Ça vous fait quoi d'avoir payé pour voir un livreur de pizza ? Parce que je suis venu de Marseille en scooter, j'ai mis une demi-heure. Ah ! Et encore il y a des bouchons à Aix, tout ça. Ah, le type m'a dit, vous comprenez, monsieur Bosseau, j'ai acheté le casque, vous savez, au Courrioto, un quartier de Marseille, là-bas, où il y a tous les bandeurs de moto et tout, le mec m'a dit, « Oui, vous allez aller jusqu'à Tarasco à un scooter, tout ça, il faut que le casque il reste bien accroché en cas de choc, tout ça, sauf que lui-même quand il n'y a pas de choc, il reste accroché. » En même temps, c'est la seule fois où je peux imiter quelqu'un sans parler, c'est qui ça ? François Hollande qui va voir ses gonzesses. Des fois, j'arrive chez moi, comme ça, je n'arrive pas à lever le casque. Je reste quatre heures devant la télévision avec le casque sur la tête de Comenco. Il n'y a personne pour m'aider ou quoi ? Nicolas ? Nicolas, il n'y a personne ? Tu n'es pas là ? Il y a quelqu'un ? Nicolas ? Je vais m'aider, s'il te plaît. Ah, voilà, Nicolas, je vais vous le dire. Fais un peu Robin Williams, le center, un peu, comme ça, si on passe vite, un scooter, comme ça. Bon, putain, il n'y a rien. Ah, voilà, ah, voilà, putain, ça mieux, merci, ah, au revoir. Moi, il m'a parlé avec ça sur la tête pendant deux heures. Ça va ? Mes cheveux, ils ne sont pas trop coulés avec le... Non, parce qu'avec le gel, le casque, ça écrase. Bon, ça va, on peut rêver, oh, oh. Vous savez, pour les historiens, il y a deux époques, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai mes deux époques, avant ma frange et après ma frange. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler des deux époques. Oh, putain, j'allais oublier, merde. Voilà. Je mets là-bas mon scooter, comme ça, on est tranquille. Pourquoi, ça ne vole pas ici ou quoi ? Vous avez de la chance, hein ? Parce que nous, à Marseille, putain, l'autre jour, je marchais tranquillement dans la rue, comme ça, d'un coup, j'ai senti un peu froid sous mon petit gosse. Quand il m'avait volé les chaussures, j'en étais même pas à lui. Attendez, monsieur le gendarme, j'en avais deux, je ne suis pas fanat, quand même. Ouais, vous savez, dans Marseille, je roulais un scooter, parce que vous savez que Marseille a été capitale européenne de la culture 2013. Oui. Et de la Kalashnikov, aussi. Nous, on a tout groupé, comme ça, on est tranquille. Alors, autant des arbres, il y en a toujours eu, là, Marseille. Mais des musées. Rien qu'on s'est rendu compte de fin 2012, qu'on avait pas un musée à Marseille, et nous, on se dit, oh, putain, fais vite, oh ! Il y a des gens qui vont venir du moins de l'avis, on a pas un musée, comment on va faire, oh ! Il est où, Godet ? Vas-y, mets-toi, il sort très neutru, hein, je vais nous aider, vas-y ! Du coup, maintenant, on a 5,50 000 musées à Marseille, tu te couches, le soir, il n'a pas, tu te réveilles le matin, il y en a eu nouveau, le musée de la cocotte minute, le musée du pyjama à l'été, je sais plus. Du coup, il y a les travaux de partout, il y a plus de grues que d'habitants, tu as plus de chances de trouver si bon numéro et le complémentaire, qu'une place pour te garer. Moi, avant, j'avais une voiture, je l'ai vendue. Franchement, quand je l'ai vendue, elle avait 15 000 km, j'ai roulé 3 000 km, et j'ai mis 12 000 km pour trouver une place pour me garer. En tout cas, franchement, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Vous savez, dans les spectacles précédents, bien souvent, les gens pensaient que je parlais de Marseille et tout ça, alors qu'en vérité, dans les spectacles précédents, en fait, Marseille était la toile de fond, quoi. Et souvent, dans les spectacles, je ne sais pas si vous avez vu, mais je parlais souvent des gens de ma famille, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon père, de ma mère, de ma soeur, de mes tannes, de mes cousines, de mes cousaines, de mes collègues aussi. On ne sait jamais, tant que vous en connaissez un, Jeannot, François, Raymond, Louis, Rascas, Samet, Boucher de Vieille, Tampico, Daoudal, Berbeau-sur, René Lebeg, Tueux de Poil, Moustache, Ptépané, Nasol, Nuc-Longue, Naldé, Didi, Doudou, Dada, Boulague, l'Italien, l'Arménien, Polo, Gambe, Boulage, Moule, Bouillotte, Pas de vice, Max, Mohamed, Nancy, l'Américaine, Fabrice, Tête Carrée, vous n'en connaissez pas un. Donc, je parlais de tous ces gens, mais là, j'avais envie de faire de Marseille la vedette de ce spectacle, quoi, de parler de Marseille, et de moi aussi, par la même occasion, puisque je n'acquis, ça y est, dès que j'ai des mots mots, vous êtes étoulés, quoi. N'acquis, du verbe n'acquire. Verbe du quatrième groupe. Je n'acquire, tu n'acquire, il n'acquire, nous n'acquirons, vous n'acquirez, il s'acquira rien, 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 rien. Oui, donc, je n'acquire dans cette belle ville de Marseille, dans un quartier populaire, un quartier de la Belle de Mai, un quartier populaire d'immigrés, moi-même étant immigré, revenant d'Italie, Bosso, prénom d'origine napolitaine, c'est mon prénom, parce que des fois, il y a des mecs qui me disent « Oh putain, franchement, Bosso, tu l'as bien choisi ton nom, il est rigolo, oh ! » Mais c'est le mien, connard. Et Patrick, un prénom irlandais. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, ma mère, c'est elle qui a choisi ce prénom, on ne connaît personne en Irlande, nous. Moi, il n'est même jamais allé. En même temps, heureusement que je m'appelle comme ça, avec un nom comme ça, et un prénom comme ça en France, parce que j'étais né aux Etats-Unis. Quand tu penses que là-bas, pratiquement tous les Italiers font partie de la mafia, et que les Irlandais font partie de la police, j'aurais passé des journaux intérieurs à essayer de m'arrêter. C'est « Ouais, je t'arrête, mais c'est moi, connard ! » « Ah ouais, c'est vrai ! » Donc, on va essayer de faire, non pas un bilan, parce que ça voudrait dire que la ville, elle s'arrête, mais plutôt un arrêt sur image de cette putaine de ville qu'on aime tellement qu'on en arrive à la détester, vous voyez ? Bon, alors, il faut savoir que sur ce spectacle, c'est moi qui ai tout fait, voilà, je me suis dit, « Patrick, maintenant, 32 ans, tu as l'âge de la maturité, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la maturité. » « Eh, ça, c'est autant que ça, ou quoi ? » Bon, 38, allez, voilà. Je me suis dit, « Patrick, alors du coup, voilà, alors du coup, j'ai tout créé, voilà, la lumière, c'est moi qui l'ai faite, voilà. Elle est belle ou pas ? » « Hein ? » « Je dirais pas un peu Las Vegas, tout ça, on me voit ? » « Oui. » « Eh bien, alors, c'est qu'elle est bien, alors voilà. » « Des costumes, c'est moi, voilà, un sale, la classe internationale, voilà. » « C'est lui, voilà, le mec, il a voyagé, voilà. » « Chemise blanche, basket blanche, en sortie, voilà. » « Et les décors ? » « Alors là, je me suis dit, Patrick, les décors ne lésinent pas, mais tous les moyens là-dedans. » « Voilà. » « Oh, rigolez pas, on a tous eu ce bar à la maison. » « Hein ? » « Dans le salon, vous vous souvenez ou pas ? » « On avait ça, où on avait la boule, là, qui représentait le monde. » « Hein ? » « On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. » « Ah, on disait, t'as vu ça ? » qu'est-ce qu'il y a dedans ? » « Regarde. » « Oh, putain ! » « Toutes les boutons, il y a tout ça, c'est pas beau aussi. » « Ah, ben là, on avait ce côte-douard dans le salon. » « D'ailleurs, ce côte-douard, c'est celui-là qui avait chez moi, il n'avait qu'une seule clé, hein ? » « C'était mon père, hein ? » « Dès qu'il arrivait à la maison, il allait directement au côte-douard dans le salon. » « Il disait, « Allô, putain, il est où, le patron ? » « Alors, comme c'était lui, le patron, il disait, « Attends, deux secondes, je viens à peine d'arriver, putain. » « Les gars, tu vois M. Bassi, c'est vrai ça, le nom. » « Tu me connais bien, les gars. » « Alors, combien je te dois ? » « Ah, pour toi, ben, c'est gratuit. » « Oh ! Alors, c'est toute ma famille, alors voilà. » Et en face du côte-douard, posé sur une étagère, on avait l'encyclopédie « Tout l'univers en bain volume. » « Souvenus ou pas ? » Sauf qu'on s'en foutait, on ne l'ouvrait jamais, on s'en battait les couilles. C'était pour la mère de nos voisins. T'as vu ? On disait, « Tu l'as, toi, l'encyclopédie de tout l'univers ? » Elle disait, « Non. » « Eh ben, moi, oui. » On s'en rendait compte de qu'on l'avait, surtout quand on recevait la traite à la fin du mois entre les payer. On se disait, « Oh putain, c'est cher tout l'univers comme un marre. » C'est pour ça que moi, mon père, il a toujours préféré trois volumes d'eau d'un somme passisse que 20 volumes de livres sur une étagère. Attention, il est toujours en état de fonctionner en plus, vraiment. Ah, des fois, je me déplace comme ça, un peu, vous voyez, on a fait ça à la mise en scène, des fois, je vais un peu vers là-bas, je reviens vers là, tout ça, comme ça, vous vous dites, « Oh là, il est bien ce spectacle, putain. » « Oh là, oh là, décor amovible. » « Ah, c'est pas fini, de surprise en surprise. » Là, il y avait les glaçons qui étaient là. « Qui c'est qui m'a volé les glaçons ? » « Ça ne vole pas ici. » « Non, là, là, le mec, il a volé les glaçons, il a dit, « Oui, c'est les glaçons de nos boussos, tout ça, mais l'arrivée chez lui, c'est de l'eau, il est comme quoi, putain. » En même temps, ça ne m'étonne pas qu'on ait volé les glaçons puisqu'on vole tout et n'importe quoi. Alors, je vous le dis au début, je ne vous le dirai plus après, mais tout ce que je vous dis dans un spectacle est absolument vrai. Je vous jure, d'autres fois, j'ai eu dans la province et il y a une type à Marseille, vous savez ce qu'il a volé ? Un tracteur ! Un tracteur ! Mais comment on fait pour voler un tracteur ? Déjà, il faut trouver un mec à Marseille qui en a un de tracteur. Après, tu lui voles, mais il ne t'arrête pas la police ! Ça va à 2 km heure un tracteur ! Moi, je suis déjà monté sur un tracteur, ça va tellement doucement que les paysages ne défilent pas ! C'est-à-dire, la nature le pousse plus vite que le tracteur, il avance ! Un moment, d'autres fois, je me baladais avec mon scooter comme ça dans les rues de Marseille et un moment donné, j'ai vu trois policistes dans une voiture en traction comme ça. Vous savez ce qu'ils avaient comme voiture ? Vous pouvez répondre, j'ai l'impression qu'on est en Corse ! En Corse, on leur dit ça va ! je te dirai pour me parler, je ne connais pas ! Ils avaient comme voiture ! Une 357 Brake ! Une 357 Brake ! Mais ça, c'est pas une voiture pour arrêter les voleurs ! Ça, c'est une voiture pour partir à Marquins ! Alors, à toutes les patrouilles, une Porsche biturbo-volée s'est engagée sur l'autoroute en direction de Nice en direction de Nice à toutes les patrouilles, partez à sa poursuite ! « Oh, Raymond ! » « Oh, Raymond ! » « Tu as les clés de la 357 Brake ! » « Une pauvre choix ! » « Biturbo ! » « Eh, à Nice maintenant ! » « Et on attend encore un peu ! » « Comme ça, il sera en Italie, ça ne viendra plus à nous, il sera tranquille ! » « Ça a toujours volé, à Marseille, ça a toujours volé ! » « Même de partout ! » « Qui n'a jamais acheté un truc ? » « Même parmi vous, comme on dit, tomber du camion ! » « En affaire, comme on dit ! » « En plus, quand on achète un truc à l'affaire, on est tiers, tu as vu ? » « Hein, le mec là, il dit, « Oh, putain ! » « Franchement, il a des bellos baskets ! » « Oh ! » « Tu dis, « Ah, ouais ! » « C'est les asters ! » « En affaire ! » « Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus violent, quoi ! » « Aujourd'hui, les mecs, non seulement, ils volent ce qui tombe du camion, mais le camion, le chauffeur-livreur, ils volent tout, tu sais ! » « Oh, psy, tu es mort ! Ça t'intéresse, le chauffeur-livreur, en affaire ! » « Quoi, je te mets avec le tratteur ! » « Fais vite, il est lourd ! » « Putain ! » « Moi, j'ai un collègue, il s'est fait opérer de la hanche, vous savez, il souffrait, tout ça, alors il est allé voir un professeur, du cuivre ! » « Oh, putain ! » « Ah, maintenant, et chaque fois qu'il voit un Roumain, il traverse ! » « Ah, fait, ça va pas nous empêcher de boire un coup, quand même, là ! Ah, pardon, excusez-moi, ils sont allés avec la soïstophonie, je les avais pas vus, pardon, excusez-moi ! » « Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est de la mise en scène, nous, printonné sur scène, on est comme certains les pompiers, tout ça, les policiers, on n'a pas le droit de boire d'alcool, tout ça, c'est interdit, ça, c'est... Franchement, c'est interdit, on n'a pas le droit, je suis sûr que c'est... « Oh, non, ça, c'est pas pareil, ça, non, non, ça, quand j'ai tourné « Bienvenue chez les filles », les gendarmes, ils me l'ont dit, « Bon, dis ça, M. Bousseau, vous pouvez en boire plein pendant le service, il m'a dit, on le fait, nous. » Ça m'est l'air, hein ? En plus, c'est l'heure, t'as vu ? Alors, quand il se, il n'est pas dans la salle, je ne vais pas faire l'apologie de ce boisson non plus, hein, en fait, le passis, en fait, c'est comme les seignes, « Un, c'est pas assez » et « Trois, c'est trop ». Moi, je vois si j'en boit plus que trois, à un moment donné, je parle une langue que il y a cinq minutes et je ne savais pas que je la parlais. Ça s'appelle le voyel. C'est une langue où il n'y a que des voyelles dedans. ça me fait rire, c'est la période, vous savez, comme on aEND pour la Noël Et le jour de là, on se fait, on mange des trucs gras, tout ça, on se fait du cholestérol pour huit générations, on boit des alcools encore plus vieux que ceux qui nous les servent, tout ça. Et là, il arrive vers les minuités, on dit, allez, oui, 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 allez, oui, bon, allez, bon, allez. Et surtout, la santé. Je vous ai pris l'importance à me dire. Alors, je ne sais pas si c'est encore la période pour vous souhaiter une bonne année, mais en tout cas, permettez-moi de vous souhaiter un bon spectacle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, ça, c'est pour vous que je le fais, parce que franchement, un spectacle tout en moyenne, vous allez bien vous faire chier. Bon, alors, il va falloir un peu accélérer, parce que si vous voulez tout vous raconter l'histoire de Marseille, Marseille, plusieurs villes de France, 2600 ans d'histoire, 2614. Vous vous rendez compte de comment on est vieux ? Après, c'est temps qu'on soit fatigué. En même temps, quand je dis ça, je sais que c'est un cliché. Et s'il y a bien une ville qui véhicule des clichés, comme ça, c'est bien la ville de Marseille, hein, et bien cela aussi par les Marseillais, les Marseillaises qui prêtent le flamme à tout ça, ici et là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un journal d'importe quelle chaîne de télé, de TF1, de France 2, de France 3, Canapus, qui que ce soit, quand ils viennent à Marseille interroger des gens, les Marseillais des Marseillaises, sur quelque sujet que ce soit, chaque fois, les gens, les Marseillais, ça, ils jouent aux cartes, ou ils jouent aux boules, tout ça. On a l'impression qu'on met dans un bar tabac, on le connaît. Il dit, bonjour, ici François Marcelin, en direct de Marseille. Dites-moi, monsieur, vous pensez quoi, vous, de la nouvelle politique de François Hollande ? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi, tu vois pas que je perds 12 à 0. Ben, c'était la politique vue de Marseille. Non, non, c'est la politique vue d'un bouliste qui perd 12 à 0, c'est pas pareil, quoi. Par contre, il y a des trucs, c'est vrai, sur lesquels on ne peut pas lutter, par exemple, c'est l'exagération. C'est vrai qu'à Marseille, on exagère. C'est vrai, je ne sais pas d'où ça ligne, ça, les mecs, souvent, j'entends des collègues, des fois, qui me disent, « Oh, putain, Patrick, chez moi, sur ma terrasse, l'été, au soleil, il fait au moins 8000 degrés. » Ouais, les pâtes, elles étaient bonnes. Franchement, j'en ai mangé trois tonnes. Ouais, Patrick, ouais, ça va ? Ouais, où tu es ? Tu es à Marseille ? Ouais, moi, je suis à Manos, quoi. Ouais, ben, attends-moi, dans deux minutes, j'arrive. Alors, je me suis dit, mais qui c'est le premier qui a exagéré, vous voyez ? J'ai cherché, tout ça, j'ai lu des livres, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé des documentaires et tout. Je suis même allé jusqu'à lire la Bible. J'allais louer ou pas ? Et Mandonnée ? Mandonnée ? Oui. Mais parce qu'à Marseille, on n'arrive pas à dire, et à un moment donné, on dit Mandonnée, on est précis. Comment on dit Mandonnée ? Et Mandonnée, il me semble que je l'ai trouvé, le premier qui a exagéré à Marseille. Ouais, j'étais avec les collègues, tranquille. On était sur la plage du Prado, on était bien, il se faisait brunser. Oh, du coup, il est arrivé, un mec, on ne le connaissait pas. Il s'appelle Moise, Moïl, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais alors, oh, le mec, il a écarté la mer, oh ! Oh, il n'y avait plus de mer ! C'est-à-dire que tu pouvais aller sur l'île du château d'Iffafier ! Moi, j'ai un collègue, il n'a pas bu, il a plongé en tête, il s'est ouvert la tête ! On lui a dit au mec, on met la mer, on met la mer ! À mon avis, celui-là, il serait du quartier de la Valentine à Marseille, que ça ne m'étonnerait pas, tu vois ? Donc, pas d'exagération, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure sur la tête de Jean-Claude Godet. Quoi ? Ça fait cinquante ans que je jure sur la tête de ma mère, là, je jure sur la tête de notre mère à tous, comme ça, on est tranquille ! Alors, tout est là, tout est sur les fiches, et tout est absolument vrai ! Alors, on va ici, Marseille ! D'abord, met l'Hérico et les pommes de terre dans la casserole, fait tout revenir, ça c'est ma mère, elle met des recettes de cuisine partout, après je vais avoir de fait un tourné ! Alors, Massilia, Marseille, fondée vers 600 avant Jésus-Christ ! Et là, moi déjà, cette première phrase, elle m'interpelle, quoi ! C'est-à-dire que nous, on était là, Jésus-Christ n'était pas là ! C'est-à-dire qu'on pouvait faire toutes les conneries qu'on veut, et ça me bat les couilles, il n'y a pas Jésus ! Ouais, vas-y, on prend le ballon, on casse tout ! Ouais, vas-y, ouais ! Ouais, viens, on se drogue, il n'y a pas Jésus ! Ouais, ouais ! Ouais, viens, mon cul, regardez, il n'y a pas Jésus ! Ouais, ouais, ouais ! Les mecs, ils étaient là, tranquilles, au pied de leur cabanon, l'allée calante, vous savez, de Sorniou, Morgiou, là-bas, ils étaient bien ! D'un coup, ils ont vu arriver un mec, les cheveux l'homme, barbu, qui marchaient sur l'eau ! ... 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 intéressé par un cabanon ? Non, nous ça fait 600 ans qu'on est là. Non, les cabanons se dépassent de père en fils. C'est qui votre père ? Dieu ? Mais Dieu comment ? C'est son surnom quoi ? Bon les gars, il n'y a personne qui connaît un mec qui s'appelle le Dieu. Il n'est pas du quartier de la Valentine, il me demande mon collègue, non ? Ah non, alors on va te couper les cheveux, rase-toi la barbe et tu reviendras plus tard. Alors au début quand on est grec, parce que vous savez qu'à Marseille on est tous grecs, c'est les grecs qui ont découvert Marseille. D'ailleurs on s'en aperçoit souvent avec tous les travaux qu'il y a et depuis très longtemps on ne peut pas creuser une trou en Marseille sans qu'on trouve un truc grec, des assiettes, des amphores, tout ça. On a l'impression que les grecs ils étaient en train de manger et que d'un coup ils sont vite partis en courant comme ça. Votre n'a dit, on ne ramasse pas les assiettes et les amphores, votre n'a dit, laisse, il y a des cons qui ramasseront plus tard. On a même retrouvé un bateau au Galerie Lafayette parce que les grecs ils allaient au Galerie Lafayette en bateau. Alors à l'époque ils étaient tous là, Protis, Chyptis, Chichy Frégis aussi, lui il s'est installé à l'Esta et il se fait les couilles à l'ordre. Alors après il y a bagarre, vous avez vu les gens ils pensent qu'on est énervés aujourd'hui nous, on est énervés depuis longtemps, à peine on arrive et il y a bagarre. Alors là on se bat contre les Romains, ça c'est 200 ans avant JC. Pas Jean-Claude, non, non, Jésus-Christ. Alors on lutte à mort mais on perd la bagarre. Mais attention, il faut quand même trois légions de Romains pendant plusieurs mois pour qu'on se rende. Alors qu'aujourd'hui, onze Stéphanois et Chort, ils nous battent en une heure et demie. Alors du coup on est obligé de se faire collègue avec JC. Pas Jésus-Christ, non, Jules César parce que c'est lui le nouveau patron de Marseille. Alors là tous les marciers sont comme ça, ils disent « Oh putain, Simone, viens te voir, il y a Jules César, regarde, c'est lui le nouveau patron de Marseille, voilà. Ça va Jules ? Oh putain, ça me fait drôle de te voir en Bréa, voilà, hein. Ça te bague cette petite jupe plissée, là, comme ça ? Mais c'est ça de l'art, regarde, j'ai les mains, hein, j'ai pas les mains, hein, regarde. Tu es en passion par chez de Ventimir, hein, hein. Et donc là, nous voilà Romains. Et là, l'autre histoire d'étoilette, il dit « Oh putain, je venais à peine d'apprendre le grec, moi. » Et donc là, à cette époque, on était des massaliens. Ça, c'est juste avant l'époque des bonariens. Alors autant des massaliens, il n'y en a plus, mais je peux vous dire que des bonariens, il reste un paquet. Alors après, il y a plein de guerres, les Caroliens contre les Sarazins, 14-18, 39-45, Ricard contre 51. En plus, il y a la Père, c'est un de ces bordels à Marseille. Et en fait, en 1500, après Jésus-Christ, quand on est rattaché au royaume de France, on devient Marseillais. Et nous allons gagner ! Et voilà, fin du cours d'histoire, vous pouvez tous retourner en récréation, voilà. Alors, comme du coup, maintenant, on est rattaché au royaume de France et qu'on est français, on peut avoir, comme toutes les autres villes, notre devise officielle au fronton de la mairie. Et qui connaît la devise officielle de la ville de Marseille ? Personne, non ? Droit au but, on voit là du tout le cas. Non, pas une ligne que l'autre avant qui te nique, ça c'est la devise des quartiers nord de Marseille, c'est pareil. Alors, la devise de la ville de Marseille, je vous l'allure, je la connaissais pas moi-même avant d'écrire le spectacle. Donc, la devise est, la ville de Marseille brille par ses hauts faits. Sauf qu'aujourd'hui, on peut remplacer par ses hauts faits, par la ville de Marseille brille, par ses changements de préfets, par son shit de qualité, par ses kalachnikovs en quantité, par sa CGT, tous ses enculés. Donc, même s'il est toujours difficile de résumer une ville et encore plus la ville de Marseille, mais il y a un auteur qui s'y risquait, qui s'appelle Paul Moura, qui a écrit un texte qui s'appelle Mère Méditerranée, Mère des surprises, que je vais vous lire. Donc, fier de ses libertés, Chicago, Méditerranéenne, avec ses gangsters à l'aïe, et à l'âle, on peut dire aussi, Mitella, révolté au fond contre Paris, déjà. On est énervé contre Paris, alors que le Paris Saint-Germain n'existe pas, mais on s'entraîne comme ça qu'elle existera, on sera déjà énervé. Révolté au fond contre Paris, comme le fut contre les rois Angevin, contre les comtes de Provence, contre Louis XIV et ses intendames, on est énervé contre tout le monde, nous, mais à peine arrivé, on est énervé, on est commençant. Comme elle était déjà contre la Gaule et l'idée gauloise, Marseille n'a peur de personne. Pour écraser les tyrans, il leur a suffi d'une chanson, et cette chanson, c'est la Marseillaise, tout à fait. Même si pour nous, à Marseille, la Marseillaise, c'est plus souvent un concours de pétanque que l'hymne de la France. Mais donc, après tout ça, après 2600 ans d'histoire, c'est quoi Marseille ? Où, quand, comment, pourquoi et à quelle heure ? Là, moi, je trouve que je me suis bien énervé quand même, non ? Hein ? Tu aurais pu le faire comme ça. Donc, après 2600 ans d'histoire, c'est quoi Marseille ? Où, quand, comment, pourquoi et à quelle heure ? Donc, après 2600 ans d'histoire, c'est quoi Marseille ? Où, quand, comment, pourquoi et à quelle heure ? Ben, tu te dis, j'ai bien fait de payer, tu vois. Quand tu penses que sur à peine les 100 dernières années, il est arrivé à Marseille, les Italiens pauvres. Moi, je vois mon grand-père, il me disait toujours, tu vois, Patrick, quand on est parti d'Italie, on n'était rien. Quand on est arrivé à Marseille, on était pauvres. Mais être pauvre, c'est déjà être quelqu'un. Moi, c'est de moi. Tu ne vois pas que mon grand-père, il parlait comme ça. Mon grand-père, il me disait, mais oh, qu'est-ce que tu veux, un corbé de centimes ? Pourquoi faire, t'as acheté un carangas ? Mais tu ne vois pas que Pépé, il est fauché, il m'a demandé des soins de ton père. Mais bon, on m'a fait respecter avec ça aussi, tu vois, comme je suis emmerdé. Donc, quand même, en tant que des Italiens, il y a les Grecs qui sont revenus au début du siècle. Allez là, pompon et ta hou, hein ? Connasse ! Salope ! Madame, elle est partie à le coureur, elle a tous les faits traîner par terre, les assiettes et les enfants, madame ! Madame, elle va aux galeries d'Afayette en bas-bours, madame ! Après les Grecs, il y a les Russes qui sont arrivés à Marseille en 1917, les Arméniens en deux vagues, un en 1915 et les autres en 1923, les Espagnols après 1936 pour suivre la guerre civile, les Maghrébés, surtout Algériens et Tudisiens, en 1962, les Pieds-Noirs, et après les Africains, surtout des Comoriens, et des Chinois aussi. Sauf que les Chinois, on ne sait rien. Ils naissent pas, ils meurent pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Il y en a un ici ce soir. Qu'est-ce que je t'ai dit ? On ne les voit jamais, on ne voit jamais, par exemple, un camion funéraire, tout ça, avec des petits chinois derrière, qui sont tristes, qui marchent comme moi, non. Ou à l'Amérique, ils se marient, tout ça, ils sont contents, plein de petits chinois, ouais, ouais, tout ça. Ah non, jamais. Pourtant, là, ils se durent, ils devraient venir, là, putain ! Moi, ce qui me fait rigoler, j'ai des collègues, je dis chinois, asiatiques, vous savez, comme ça, c'est qu'ils ont gardé l'accent de leur pays dessus, ils ont rajouté l'accent Marseille, vous savez. ils ont écrit, par exemple, «Ca, tu m'as trop chiant, putain, quand ta mère, tu énervées, là ! » Merci. «T'as trop chiant, putain, putain, comme ça, tu énervées, là, putain, ta mère, là, quand ta râte, tu énervées, là, putain, ta mère, là, putain, comment ça, de putain, de putain, de putain, de putain, de putain, de putain, tu t'as comme tu énervées, comme ça. » Mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es énervé comme ça ? Tu es énervé toi, pas que tu es énervé, tu es énervé, c'est vante, 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 vante. Mais où vante ? Tu vois pas qu'il pleut ? Mais non, mais les vantes, c'est les magasins, c'est les magasins, les magasins, c'est le brin, quoi qu'ils me parlent, c'est le brin, c'est le brin, c'est le brin, c'est le brin. Alors, aujourd'hui, alors, je vous parle, Marseille, c'est aussi la première ville corse de France, c'est-à-dire qu'il y a plus de Corses à Marseille qu'à Bastia ou à Jacques Chaud, par exemple, il y en a un peu plus de 100 000, et en cours, c'est difficile de nous compter, parce que généralement, l'heure du recensement, il tombe pile à l'heure de la sieste. C'est ce qu'il m'a dit mon ami Poche, je vous jure, c'est vrai. Il y a aussi à Marseille plus de 80 000 Algériens. Excusez-moi, on me parle d'un lauréate. Oui. Oui. D'accord. On me dit 85 000 depuis le début du spectacle, en fait. Oui. 86 000 depuis le début de cette phrase. Alors, il y a aussi plus de 40 000 Tunisiens, plus de 30 000 Marocains. Je vais couper l'oreillette, comme ça je suis tranquille. Alors, certains diraient, oh, ça fait beaucoup d'arabes, tout ça. Alors, déjà, il faut savoir que le mot arabe n'est pas une insulte. D'ailleurs, je vais vous donner la définition qui est donnée au mot arabe dans le dictionnaire. C'est la vraie définition, hein. Arabe, non donné aux populations de langue et de culture arabe. Originaire de la péninsule arabique. Exemple. C'est un arabe qui m'a volé ma voiture, je l'ai vu. Ça, c'est pas une issue, c'est un renseignement. Je sais, c'est compliqué quand on parle de ça. Toujours en plus, on le voit en ce moment, avec toutes ces élections, les problèmes de racisme et tout ça. Moi, ce qui me tue, c'est quand j'entends cette phrase, que les gens disent, « Ouais, ils ont qu'à tous retourner chez eux, tu sais, tous les immigrés. » « Moi, où tu veux que j'aille, en Italie ? » « Je connais plus personne, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Alors, on est de là, maintenant, on ne bouge pas. » Alors, tu vois, les mecs disent, « Oh, moi, frère Chemin, je ne suis pas raciste, hein, frère Chemin, tu me connais, hein, t'as vu ? « Moi, je suis pas raciste, tu me connais ou pas ? Je suis raciste ou pas ? Je suis pas raciste, t'as vu, hein, hein, hein ? » « Mais les Arabes, pas pareil, hein, t'as vu ? Voilà. » « Ah non, mais Momo, c'est pas pareil, Momo. » « Ah, Momo, il est gentil, Momo, putain, c'est tous les Arabes, ils étaient comme Momo, putain. » « Mais on en connaît tous un de Momo, c'est qu'il y en a plein. » « Ou alors, c'est Momo qui connaît tout le monde, alors ? » « À Marseille, il y a aussi plus de 70 000 Comouriens, ce qui fait de Marseille la deuxième ville Comourienne au monde, hein. » « Et quelle est la première ? » « Martigues. » « Bonjour, alors, je suis pas facteur, non plus. » « Il y a aussi plus de 100 000 Juifs à Marseille, mais les Juifs n'habitent pas Marseille. » « Vous habitez rue Paradis. » « Il y a encore l'autre, la rue Paradis, parce que le bas, c'est bien pourri, hein. » « Même la synagogue à la rue Paradis, enfin, rue Breteuil, à côté, quoi. » « D'ailleurs, il n'y a pas qu'une de synagogue à Marseille, il y en a 40. » « Il y a aussi plus de 50 mosquées. » « Enfin, mosquées, plutôt lieu de prière, quoi. » « Une rue désertée, un ascensur en panne, l'été, une frigidaire ouverte. » « Fermons pas la porte, je ne vois plus rien qu'on n'entendasse. » « Ça fait depuis, je ne sais pas combien d'années, qu'ils doivent faire une mosquée digne de ce nom, à Marseille, vous voyez. » « Il n'y a pas, quoi. Ils doivent faire une belle, grande mosquée, comme ça. » « Alors, ils avaient fait les plans dans le journal et tout ça, j'ai vu ça dans les quartiers nord de Marseille, là-bas et tout. » « J'ai vu, moi, ça, quand j'ai vu les plans, je me suis dit, « Putain, elle est magnifique, cette mosquée, ça va donner un midi-allée, vous voyez. » « Et c'est là, déjà, où on voit que la religion, dès le début, c'est un peu le bordel. » « Vous avez vu, par exemple, quand on doit rentrer dans une église, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? » « Il faut qu'on enlève, son chapeau. » « Quand on va dans une synagogue, qu'est-ce qu'il faut mettre ? » « Son chapeau. » « Et quand on va dans une mosquée, qu'est-ce qu'il faut lever ? » « Oh, putain, il ne va pas se mettre d'accord quand on s'enlève tous en même temps, la même chose. » « Ah, ils ont fait les plans, tout ça, et c'est là. » « Alors, après, il y a Godin qui est allé sur le terrain avec les coupe-rubans, moi, je les appelle les élus, là, vous savez. » « Les mecs, dès qu'ils voyaient un ruban bleu-blanc rouge, ils sortent le ciseau, l'un tour, ils veulent le couper. » « On va voir dans la photo ou pas ? » « Ils coupent, ils ne rigolent pas. » « S'ils par malheur, tu es devant avec une cheville bleu-blanc rouge, ils te coupent ta cheville. » « Oh, c'est bon. » « Alors là, Godin, il a reposé la première opière. » « Sauf que ce qu'il ne leur a pas dit, c'est que c'était la dernière. » « C'est la plus petite mosquée du monde qu'on a chez nous. » « C'est-à-dire, le mec, il rentre, l'entrevue, il dit, « Non, c'est déjà plein. » « Il dit, « Oh, putain, il est arrivé à quelle heure, lui, de là ? » « À Marseille, il y a aussi 16 églises. » « Mais que 10 curés... » « Tu veux qu'ils fassent le curé de nos jours ? » « Il va demander à un gamin, il dit, « Pourquoi tu ne fais pas le curé ? C'est bien. » « Tu dis, « Ouh, c'est bien. » » « On n'est pas payé, on ne peut pas niquer. » « Ah, mais t'as, c'est vrai, regardez, il y a un même qui se met à Chanty, maintenant, les curés, ceux de Gart, vous les connaissez ou pas ? » « Vous avez vu, ils remplissent des zénithes et tout ça. » « Tu sais, ils nous prennent notre boulot à nous. » « C'est un bon saint-couchisme, celui-là. » « Tu vas avoir la belle messe en latin que je vais te la refaire. » « C'est compliqué quand on parle de religion et tout ça. » « Pourtant, vous savez, à un moment donné, il faut falloir qu'on s'adapte tous ensemble, quoi. » « Mais vraiment, je le dis sincèrement, je le pense, qu'on s'adapte. » « Vous savez que c'est mieux qu'on boive tous des coups ensemble qu'on se tire des coups dessus, quoi. » « Vous savez, quand on arrive en philosophie, au bout de la philosophie, on dit que l'intelligence, si on pouvait résumer l'intelligence en deux mots, en deux mots, c'est « comprendre et s'adapter. » « Je comprends, je m'adapte, je suis intelligent. » « D'ailleurs, je comprends qu'il pleut, je me mets à l'abri. » « Voilà, vous voyez. » « Ben là, c'est pareil. » « Là, c'est pareil. » « Par exemple, les musulmans, ils prient cinq fois par jour. » « Eh ben, c'est des pros. » « Quand tu penses que l'OM, ils s'entraînent que deux fois, putain. » « Les Juifs, les faux. » « Le Shabbat, le vendredi, le samedi, ils se retrouvent tous chez eux, c'est magnifique. » « Il y a les grands parents, les parents, les enfants, tout ça et cela. » « Il dit, alors, Shabbat toi, l'autre. » « Il dit, moi, Shabbat, bien et toi, Shabbat un pique. » « Shabbat pour tout le monde. » « Shabbat, Shabbat, Shabbat pour tout le monde. » « Shabbat, Shabbat, Shabbat pour tout le monde. » « Shabbat, Shabbat, Shabbat pour tout le monde. » « Les catholiques, ils ont une messe, ça n'a pas raté. » « Une ! » « Dans la vie ! » « C'est celle du 24 décembre au soir. » « Mais ils n'y vont pas. » « Je préfère me regarder le bêtisier sur TF1. » « Au moins, on rigole. » « Avec ça, mais ceux qui sont athées à Marseille. » « Et Dieu sait qu'il y en a un paquet qui sont athées. » « Surtout de rentrer du boulot, même s'il n'est pas fini. » « Il y a aussi des protestants, mais je pense qu'à Marseille, c'est la vie où il y en a le plus. » « Tout le monde proteste à Marseille, comme ça, on est tranquille. » « Par contre, à Marseille, il n'y a pas une témoigne de Jéhovah. » « Parce qu'à Marseille, personne ne veut faire le témoigne. » « Sauf si c'est bien payé, bien déluant. » « Avec ça, rajouter qu'il y a plus de 3 000 Turcs, 12 000 ressortissants du reste de l'Afrique, 5 000 d'une autre nationalité, les Roms et sans compter tous les clandestins. » « Mais tu ne veux pas que ce soit le bordel à Marseille ? » « Mais bien sûr que c'est le bordel. » « D'ailleurs, vous avez vu, on ne peut plus ouvrir un journal, on ne peut plus écouter la radio, on ne peut plus regarder la télé sans qu'on parle de Marseille. » « Les cités, les Kalashnikovs, la Bac, les escroqueries, les Farguerini, Godin, les Ambro, l'OM, le site, la drogue, les drogues ! » « Mais nous, on n'est pas tout ça, nous. » « Nous, on est des Marseilles, on est tranquilles. » « Mais on est bien. » « Nous, ce qu'on veut, c'est aller boire un coup sur une plage avec des collègues et des copines. » « Voilà, on est tranquilles, on est bien. » « L'hiver, aller passer une semaine au ski, à super dévoluer. » « Même à dévoluer, on est content. » « Mais nous, on n'est pas tout ça. » « Tout à l'heure, ils vont nous accuser de tout. » « C'est-à-dire que s'il y a d'arrière, ils sont rapores, c'est parce qu'ils ont fait voler leurs affaires sur la place du Prado. » « Ou alors qu'on leur a vendu ne pas voler, tout ça. » « Oui, ça vole à Marseille. » « Oui, plus qu'ailleurs, je ne sais pas, mais ça vole. » « Et pourquoi ça vole à Marseille, hein ? » « Eh bien, parce que dans Marseille, il y a deux ailes. » « Et quand il y a deux ailes, eh bien, tu as... » « Bien sûr que je connais tous les travers de Marseille. » « Des fois, je pourrais m'énerver des heures dans tous ces cacous, toutes ces cagoles, là. » « Ils ont un paquet à Marseille qui sont assez bloqués dans les années 70. » « Vous savez, les mecs qui parlent comment ça ? » « Tu as l'impression qu'ils conduisent nos quatre heures d'avant, tu as vu comment... » « Ah, j'ai pas l'impression qu'ilsadaient des多少них qui ont des idées en peninsulaue. » « C'est, c'est ça l'impression qu'il y a quoi ? » « C'est touché. » « C'est touché. » « T'es touché. » « C'est touché. » Des heures, vous les connaissez, les cagoles, cagoles, le mot est rentré dans le dictionnaire. Alors, ne rentre pas en bois, tu le rentres dans le dictionnaire, on va comprendre, toi. Je ne sais pas, une loutre, un animal un peu comme ça, je ne sais pas. Moi non plus, je ne connais pas ce bruit-là. Je voudrais faire venir un spécialiste, ce truc, ma j'ai... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on dit souvent des fonds, on dit, Marseille, c'est une ville sale, vous savez. Comme si Marseille, la ville elle-même, allait sécréter ses déchets. Mais non, c'est les Marseillais, les Marseillaises qui sont sales, la ville, elle n'est pas sale. Alors, autrefois, je marche dans la rue, comme ça, d'un coup, je vois un mec devant moi, il jette un paquet de cigarettes par terre. Bon, alors, je vais le voir, comme ça. Bon, mesurer un mètre cinquante et peser cinquante kilos, c'est-à-dire. S'il mesurait deux mètres, cent quatre-vingt kilos, je refais, non, non, ne vous baissez pas, c'est moi qui veux vous le ramasser. Ben, je vais le dire quand même, c'est pas bien de jeter le paquet de cigarettes par terre. On me dit, non, mais... Il est vide. J'espère bien qu'il est vide. Déjà que tu es conne de le jeter par terre, si tu le jettes plein, alors là. Quand je vois, quand j'habitais à Paris, il y avait une cour intérieure comme ça, avec à l'intérieur, il y avait une poubelle verte comme ça, où on pouvait jeter un peu tout ce qu'on boulait dedans. Après, il y avait une poubelle grise, où on devait jeter des verres et tout. Après, il y avait une poubelle jaune, où on pouvait jeter des papiers. Il y avait même une poubelle bleue. Je n'ai jamais sûr à quoi le servir, moi, cette poubelle bleue. Je me suis dit, Patrick, un jour, si tu aimes Dieu, je trouve que je suis âgé, un truc, je ne sais pas. Le tri, ça s'appelle. En Marseille, le tri. Déjà, quand il y en a une, de poubelle, tu sais qu'on danse, eh ? Moi, mais elle est bleue, non, ça me bat les couilles, vas-y, mets tout de là, vas-y. Même le frigidaire, eh, ouais, vas-y, il n'y a personne qui regarde, c'est bon. À Paris, au tri, à Marseille, on prie pour qu'on nous les ramasse, tu sais. Après, les mecs, c'est ce qu'ils rénonvent Marseille. Je vois mieux de rénouer les mecs qui ramassent les poubelles, déjà, oui. Moi, ce qui me fait rire en plus aujourd'hui, ça me fait rire. C'est quand on entend ça, des fois, qu'il y a les pompiers, les policiers empimpés de corps de métier, ou je ne sais pas qui, même les gens, qui peuvent pas rentrer dans un certain quartier, dans une zone difficile à Marseille, vous voyez ? D'ailleurs, qu'aujourd'hui, on peut aller sur la Lune, en deux minutes, vous voyez, maintenant, quand il y a des gens, ça se trouve autrefois, qui montent sur la Lune, on s'en fout complètement. On dit, oh putain, les mecs qui montent sur la Lune, on dit, vas-y, mets-la deux, il y a la gaffe. Oh, tu dois... Ah, et là, bientôt, on va pouvoir y aller, nous, on commence des vols spatiaux à se présenter, à se préparer, tout ça, et c'est là. Mais tu peux pas aller dans un certain quartier ? Un mec qui fait, bon, tiens, Raymond, je vais un peu sur la Lune, à me promener deux minutes. Il dit, oh putain, attends, je vais oublier mes gars, il faut que je retourne dans la cité. L'autre, il dit, non, je ne vais pas dans la cité ! Mais j'aime Marseille ! J'aime Marseille du fond de mes tripes ! Eh, Dieu sait que j'en ai des bains, là. Bon, ça va, j'aime ici un peu quand même, non ? Hein ? Merci. Mais en fait, c'est pour donner moins de place aux balles perdus à Marseille, c'est pour ça. On a tous maigris, nous, à Marseille, on a tous tous comme un sang, en plus, comme un écran. Parce que toi, des fois, tu n'es pas dans la cité, mais ton ventre, il y a ! En fait, j'aime Marseille comme quand on est amoureux, vous savez, vous avez vu quand on est amoureux ? Bon, on a tendance à regarder que les bons côtés de la personne qu'on aime, et à négliger un petit peu tout ce qu'on n'aime pas. Ben, moi, avec Marseille, c'est pareil. Boire un verre de vin rosé avec des copaines, des copines, sur une place, ça coûte un euro, et on est bien. Ben, faire une tour de scooter sur la corniche par beau temps, comme ça. Oui, parce que par Mistral, tu peux vite te retrouver à Arles sans avoir accéléré. Et pas la mer, là, maintenant ? Tiens, là, au niveau de la météo, là, là, au niveau de la météo, il peut dire, mais là, on est bien ou pas, nous, au niveau de la météo, hein ? Alors, bon, attention, je le connais par cœur, c'est marqué sur les fiches, mais je le sais. Je sais qu'à Marseille, sur 375 jours, il y a à peu près 320 jours de soleil, 180 jours de Mistral, 60 jours de pluie, et 1 ou 2 jours de neige, en gros, en gros, en gros, en gros, c'est ça. Oui, je sais, ça fait 500 de mes jours. Mais des fois, il pleut moins, des fois, voilà. Moi, je le vois quand je regarde la météo à la télévision, là, le soir, avec Evelyne Delia, pour vite. Evelyne Delia, ça fait 50 ans que je la vois dans ma télévision. T'as l'impression qu'ils ont mis Evelyne Delia, ils ont fait la télévision autour. Bon, je vois, avant, j'avais une télévision, elle était passe comme ça, il y avait Evelyne Delia dedans. Aujourd'hui, j'ai une télévision, elle finit comme ça, et Evelyne Delia, elle est rentrée, elle s'en bat les colles. Bonsoir, Evelyne Delia, la météo. Alors, voilà, le nord, je ne sais plus comment vous le dire. Partez ailleurs, si vous voulez voir du soleil, allez ailleurs, je ne sais pas comment vous le dire. Les Ardennes. Là, les nuages noirs, on les a soudés, hein, alors, on les a lèvés du jour l'été, on les roumait vite, voilà, commençons à être tranquilles. Oh, il est... La Bretagne. Vous voulez la voir, elle est derrière moi, attention, c'est violente. Voilà, elle est là, voilà. Il pleut depuis six siècles. Ils ont tout pris sur la tête, des Pumulus, des Nimbus, des Diplodopus, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah, pour qu'ils fassent bouche les œufs, il faudrait que la France soit à la mer, moi. À ce moment-là, le festival de Cagnes, il aura lieu à Valenciennes, on est dans la mer, moi. Et en bas... Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, du coup, je ne vais pas travailler. Oh, il est... Oh, il est... Oh, il est... On est bien ou pas, là, quand on voit ce cri blanc, vous avez vu, qu'il nous sépare des autres, là. Tous les soleils, ils sont dedans, nous, t'as vu en plus. Le mec, il dit, vas-y, mets-les là, mets-les là, mets-les là, mets-les dedans, vas-y, parce qu'on a encore deux ou trois de soleil. Fini, il n'y a personne qui nous regarde. Vas-y, mets-les là, dedans, voilà, comment ça, on est bien, putain. Mais c'est qui, ce mec, qui trace ce cri blanc, là, qui nous met tous ces soleils dedans, que je l'abrasse sur la bouche, c'est pas possible. Des fois, en même temps, je me dis, des fois, il doit y avoir des gens, ils sont emmerdés, quand même, parce que ce cri blanc, il doit bien tomber sur un village, à ma maison. Le mec se prend le trailer, il dit, oh, j'ai ri, qu'est-ce que je fais, alors, je mets une t-shirt ou un kawai, tu sais. À Paris, oui, j'ai souffert du froid, là-bas, oui. Ah, pour vous dire, à Paris, quand je suis arrivé, comme j'étais optimiste, je suis arrivé avec une paire d'une lettre de soleil, là-dessus. Elles sont toujours de l'âne. Si tu veux, je te les râne. En affaire. À Paris, il y a deux saisons, c'est l'hiver et le mois d'août. Et en Corse coquise, là, tu vois. Une fois, quand j'étais à Paris, j'étais tellement angoissé que je me languissais de voir une voiture immatriculée 13 pour y dégonfler les pneus et respirer l'odeur de mon pays. Alors qu'à Marseille, c'est une ville d'un million d'habitants. Vous savez combien on a de déneges ou pas ? Une ! Et encore, on a perdu les clés, on ne sait pas où elles sont. Raymond, tu as les clés ou pas ? Même les flocons, ils se sont étonnés quand je n'ai à Marseille. Et ceux-là, ils se disent, oh putain, où on tombe ? On ne connaît pas ici, tu vois. Oh là là, que je tombe dans l'eau, que je ne sais pas nager, moi, tu vois. Alors moi, à Paris, je souffrais du froid. Ma mère, elle souffrait de moi. Alors évidemment, ma mère, elle voulait venir me voir à Paris, vous voyez. Mais ce n'est pas comme maintenant, avec le TGV, où ça va beaucoup plus vite. À l'époque, il y avait des trèques beaucoup plus larmes, vous voyez. D'ailleurs, c'était le TGV, mais à la mer, en fait. Vous voyez, c'était le VGT. C'était une trèque où tu végétais à peu près 14 heures avant d'arriver à Paris. Le mec est passé par Manos, que c'est ce rond, tout ça. Il s'arrêtait chez une collègue. Il disait, oh, tu l'as reçu, machin, c'est ton écorce, tout ça, tout ça. Quand tu dis, oh, on m'arrivait à quelle heure à Paris, oh ? Il disait, qu'est-ce que tu t'en fous, de toute façon, tu vas te geler les couilles. Alors, à cette époque, ma mère, comment je pourrais dire ? Je n'ai pas le mot, oh, de autant de monde, ça me gêne de faire une faute de français. Comment on pourrait dire ? Je ne sais pas comment il faut dire ça. Excusez-moi, je vous le dis comme ça. Je suis désolé, je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mais bon, ma mère, elle travaillait à la mairie. Je ne sais pas comment il faut dire ça. C'est-à-dire qu'elle était assise chez moi, elle allait s'asseoir là-bas. Et donc, vous savez, à la mairie, le syndicat des municipaux, c'est un fou, vous savez. C'est Gaston de Fer qui avait fait ça. Elle avait dit, bon, alors, tous ceux qui travaillent sur le port, ça, c'est la CGT. Les municipaux, c'est un fou, comme ça, hop, tous les trois, on s'arrangerait entre nous. Oui, on n'est ni qu'à tous. Alors, ma mère, contre la maudite somme de 10 francs, s'est inscrite au syndicat FO. Parce que pour ma mère, FO, ça voulait dire, faut que j'aille voir mon fils. Alors, du coup, quand il y avait des manifestations, ils monnaient tous dans les hectares, comme ça, en direction de Paris, ils prenaient l'autoroute, comme ça, ils roulaient et tout. À un moment donné, ils doublaient le train, ils se disaient, oh putain, par où ça s'est passé pour aller si vite ? Ils disaient, tchè, les connards, etc. Et là, ils arrivaient de place de la Bastille, tout le monde, ils descendaient. Avec les banderoles, ça, j'étais énervé. Ils disaient, oh, mais plus d'argent, tout ça ! Et ma mère, elle disait, eh ben moi, je vais voir mon fils et je reviendrai vous voir tout à l'heure, voilà. Et là, pendant que les autres allaient manifester leur haine, ma mère, elle venait me manifester son amour, voilà. Et souvent, avec les bandanus, oh, c'est les femmes qui font ça, oh, les hommes, ils font qu'étation, celui-là. Aujourd'hui, pour vous dire la vérité, j'habite plus à Paris, même si j'y vais régulièrement, et j'étais encore il n'y a pas longtemps, Paris qui est une ville magnifique, vous savez que c'est la ville la plus visitée au monde, vous vous rendez compte, de toutes les villes qu'il y a dans le monde entier. Paris, enfin, c'est nous qu'on a, quoi, c'est vachement bien. Même si, souvent, pour les marchés ou les gens de Provence, Paris, c'est Euro Disney. Vous avez remarqué ou pas ? Hein, tu vois, j'étais à Paris, là, ouais, ouais, Euro Disney, ouais. Ah, ouais, ma femme, ouais, elle avait promis au petit, ouais, 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 putain, il s'est régalé. Ah, ouais, il s'est régalé, ah, c'est bien, ah, François, il s'est bien, ah, non, il s'est bien. Regarde, nous, on était dans l'hôtel, là, tu sais, le grand hôtel, là, sur la gauche, c'est tout en bois, oh, putain. Oh, le matin, on a pris le petit-déjeuner avec Mickey, Mickey, hein, heu, 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 l'ivrier, hein. Après, ils sont arrivés les sept naines, tout ça, je dis, oh, 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 tu crois pas que je vais payer le caf à tout le monde, vous avez l'option. Après, comme eux, c'est, les empêches, ils ont toujours fait, ils ont toujours soif, alors ma femme, elle est allée leur acheter des sandwichs avec des bouteilles d'eau, tout ça, moi, je les attendais là. Oh, à un moment donné, j'ai dû passer blanchonneige. Blanchonneige, hein, des nichons comme ça, blanchonneige, ça me revient pas. Moi, c'est la télé, ça écrase, bien sûr. Moi, je dis, oh, blanchonneige, oh, blanchonneige, ça va ou pas ? Oh, putain, oh, blanchonneige, oh, ça me fait drôle de te voir en vrai, franchement, putain. Oh, blanchonneige, oh, si un jour tu veux venir à Marseille, moi, tu peux venir, franchement, ça me ferait plaisir de te faire visiter la vie, bien sûr. Oh, c'est un moment en place du Prado, on va se régaler, tu vas voir. Oh, bien sûr que tu peux venir avec tes copines, Sandrion, la belle-bois-dormande, tout le monde. Tu vas voir, nous, comment on va te lui retrouver ses chaussures à Sandrion, tu vas voir. En fait, aujourd'hui, pour vous dire la vérité, en fait, j'ai un Pierre Paris et un Pierre Marseille. Du coup, je vous dis pas ce qu'il voyait à Lyon quand il lave la tête. C'est pour ça qu'il fait toujours nuageux à Lyon. C'est parce que j'ai des grosses couilles. Ou testicules pour les plus prudents d'entre vous. Testicules, et c'est vrai, vous pouvez vérifier sur Internet, qui vient du latin testis, qui voulait dire témoin. Parce qu'à l'époque de Jules César, on portait témoignage en se touchant les testicules. C'est pas des conneries. On disait, mais non, Jules César, c'est pas moi qui t'ai volé tes Sandrion, là. Je te le jure. Mais non, on continue. Et puis peut-être que si j'aime autant Marseille aussi, c'est que j'ai pu comparer, vous comprenez. Sur mon dernier spectacle, qui s'appelle La Courte Echelle, toujours en 20 ans DVD, on ne sait jamais, une cadeau de dernière minute. On a fait avec toute mon équipe plus de 130 vies dans toute la France. On a même été joué au Maroc, en Suisse, en Belgique, de partout. Et je me suis rendu compte que dans toutes les villes où on allait, à chaque fois que je parlais avec les gens qui habitaient cette ville, en fait, les gens là où ils sont nés, là où ils ont grandi, pour eux, c'est le centre du monde, vous voyez, c'est central. Alors du coup, comme j'avais remarqué ça, moi, je me suis dit avec mon équipe, chaque fois qu'on va aller dans une ville, maintenant, il faut qu'on fasse dire au maire, voilà, du maire, tout ça, que là où on est, c'est central, vous voyez. Alors par exemple, on est allé jouer, par exemple, à Dijon. Voilà, à Dijon, j'arrive à Dijon, en plus la France, les traditions culinaires, tout ça. Là-bas, à Dijon, tout est à la moutarde, tu sais. Pendant que je mangeais, je donnais la serveuse derrière qui disait « Eh, le tiramisson à la moutarde ! » Putain, qu'est-ce que tu veux prendre comme un désir ? Moi, tu t'as un goût de ton. Alors donc, je parlais avec le colonel Moutarde, qui était là, tout ça. Il y avait la fille de la culture, le mec de la culture, qui se sont toujours habillés, les gens de la culture, qui s'occupent de la culture d'Ingeneville, se sont toujours habillés pareil depuis des siècles. C'est cliché, mais c'est comme ça, c'est vrai. Ils ont toujours des pantalons en velours cotonné, avec des chaussures avec des semelles en crêpes, et une chemise de couleur saumon. Sauf que le saumon, ça va à personne. Même pas au saumon, il flippe le saumon. Il dit « Attends, je ne vais pas être habillé toute ma vie, comment ça ? Je ne peux pas être habillé comme à le zèvre ? » Alors, on parle, tout ça, et je dis « Oh, mais franchement, monsieur le maire, c'est bien, Dijon, quand même. » Autrefois, cet après-midi, j'avais un peu de temps devant moi, donc, du coup, j'ai un peu visité. J'ai dit « Ah, oui, oui, j'ai tout fait. » Oui, oui, franchement, oui, j'ai fait « J'ai tout visité. » H&M, Zara, Lafnac, Virgin, tout ça. C'est bien, quand même, Dijon. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est central. « Mais tout à fait, monsieur Bousseau. » « On est à quoi ? On est à quoi ? » « On est à 6 heures de la montagne, à 4 heures de la mer, si on n'est pas central. » « Tout le monde, il croit qu'il est central. » « Je suis allé jouer à Cholet, Cholet. » « Vous connaissez ce film ou pas ? » « Cholet, Cholet. » « Je suis arrivé, je suis descendu du train, comme ça, j'ai vu une fille amier tout à l'estomone. » « Je dis, bonjour, c'est vous la représentante de la culture ? » « Elle m'a dit, comment vous le savez ? » « Je dis, ben, quoi ? » « Je suis arrivé, comme ça, il y avait des herbes qui roulaient dans la ville. » « Vous savez, comme dans les westerns, comme ça. » « Je me suis dit, oh putain, j'ai déjà vu ce film. » « À mon avis, il doit avoir Clint Eastwood garé contre le mur. » « Non, 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 non. » « Et là, je suis monté dans la voiture et je me suis dit, « Patrick, n'attends pas ce soir, il faut que tu lui fasses dire maintenant que c'est central. » « C'est bien que je voulais quand même, hein. » « En plus, ce qu'elle devient, c'est que c'est central. » « Et là, je vous jure, vous savez, c'est tellement répondu. » « Elle m'a dit, oh, tout à fait, M. Brousseau. » « Oh, n'y a quoi. » « On est à quoi. » « Oh, on est à quoi. » « On est à deux heures de l'autoroute. » « À deux heures de l'autoroute. » « Mais nous, on a une demi-heure de cassis et on n'y va pas. » « Et puis même, imagine-toi que ça deux heures devant toi. » « Qu'est-ce que tu fais, tu es chéri ? » « On a deux heures, là. » « Si tu mettais un peu ta belle robe que je t'amène un peu sur l'autoroute. » « Allez, on y va, allez, allez. » « J'ai tourné une télé-file pour France 3, qui s'appelle l'Arche de Babin. » « C'est pas des bêtises. » « On a tourné ça dans un petit village qui s'appelle Mérone, qui est au-dessus de Barcelonette. » « Ah, je connaissais pas Barcelonette. » « Vous connaissez-vous Barcelonette ou pas ? » « Oui, moi aussi, mais j'y étais jamais allé, je veux dire. » « Ah, mais je me suis dit, Patrick, franchement, ça doit être bien. » « Ça doit être comme Barcelone, mais en plus petit. » « Kitchen, kitchenette. » « Voiture, voiturette. » « Barcelone, Barcelonette. » « Quoi ? » « Tu t'es en place, tu te gênes les couilles, là, ben oui. » « Moi, j'ai tourné d'un village au-dessus, Mérone. » « 60 et des habitants libéraires. » « Pareil l'été, personne n'y vient. » « C'est construit sur une cime, comme ça. » « Tu vois, les gens, ils marchent comme ça. » « L'autre, il fait, oh putain, attention, je sors de la boulangerie. » « L'autre, il dit, moi, je sors de la pharmacie, je suis tombé hier, putain. » « Les riches, ils ont la canne, comme ça. » « Ça, c'est les riches, ils marchent comme ça. » « C'est vous, je suis riche. » « 70 habitants libéraires. » « Pareil l'été, personne n'y vient. » « Ah, le maire, il était content de nous accueillir, le maire de Mérone. » « Parce qu'avec toute l'équipe technique et tout ça, les comédiens, on a doublé la population de sa ville en deux secondes. » « Alors, je parlais avec lui, là, pendant qu'il déballait le Minitel, qu'il venait de recevoir. » « Et un moment donné, je ne sais pas comment on arrive à parler de Pompidou, il me dit, il est mort. » « Vous ne le saviez pas. » « Excusez-moi, vous l'avez fait commencer un peu violemment, excusez-moi. » « Alors, le maire de Mérone était rigolo parce qu'il avait cette jambe, vous savez. » « Elle était devant celle-là, toujours. » « Vous avez l'impression qu'elle voulait gagner la course. » « Je ne sais pas pourquoi, où elle doit aller. » « Et il avait, vous savez, la chemise qui dépasse de la bragate. » « Vous les voyez, ces mecs-là, comment ça ? » « Ça fait comme un ventriloque, comme ça. » « Pendant qu'il parle, ça, ça bouge. » « Comme Nestor le pingouin. » « Ça bouge. » « Tout le monde, il le voit, sauf lui. » « Tu as vu tout le monde, il regarde que ça. » « Quand tu parles, tu as vu de regarder Nestor le pingouin qui bouge. » « Et il avait la bouche, comme ça. » « Et Patrick qui parlait, je vous jure, c'est Patrick. » « Il avait le ratelier rentré, il sortait. » « Demérone. » « Alors, le soir, tout content, il nous a invité chez lui et tout. » « Chez lui, ça fait tout, hein. » « C'est là où ça fait mérite, dispensaire dentaire. » « Il y a de tout. » « À un moment donné, je suis allé aux toilettes. » « Il y avait une cour de judo. » « J'ai dit, « Oh putain, excusez-moi de vous réagir. » » « Alors, on parlait de ça, mais là, je me suis dit, « Patrick, attend d'être un peu saoul pour lui faire dire que c'est central. » « Bien sûr, tout à fait, monsieur le maire. » « Bien sûr, monsieur le maire. » « Mais oui, je suis d'accord avec vous. » « Bien sûr, monsieur le maire. » « Dites-moi, monsieur le maire, cet après-midi, j'avais deux secondes devant moi. » « Du coup, j'ai pu visiter votre village de Fontencomble. » « C'est bien, mes rôles, hein, quand même. » « En plus, ce qu'a de bien, c'est que c'est central. » « On ne l'avait jamais dit. » « Mais maintenant que vous me le dites, » « Ah, on est à quoi. » « Oh, on est à quoi. » « Oh, on est à quoi. » « 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 Ah, on est à quoi. » « On est à 6 heures de Turing. » « Sector de Marseille. » « Cector de Marseille. » « On est à quoi. » « Après, on va à Châteauroux. » « Après, on va à Châteauroux, les bois. » « Après, on va à Châteauroux, à côté du bois. » « Châteauroux, derrière les bois. » « On ne rêve que d'une chose, c'est d'aller se faire voler ses affaires sur la place du Prado. » « C'est un plein de gens, vous savez, à Marseille, qui parlent sans l'accent. » « Parce qu'ils pensent que si on a une action, on ne peut pas dire des choses sensées ou intelligentes, vous voyez. » « Donc, alors eux, du coup, ils le gomment comme ça, ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils n'ont pas d'accent. » « Oui, tu comprends. Vraiment. Non, vraiment. Sans lui. » « On a l'impression qu'ils ont avalé quelque chose de travers. Je ne sais pas. » « Vous qui se sentent, c'est quelque chose. Il y a quelque chose. » « Oui, tu comprends. Vraiment, Marseille, le soir, il n'y a absolument rien à faire. Vraiment. » « Et là, les mecs des quartiers, des cités, ils sont encore idiots. » « Ah, je veux un chemin, on voit. Car ils ont pas un chemin, il n'y a rien à faire, Marseille. » « Mais à Brest. » « Je suis allé, moi, jouer à Brest, là-bas, au Quartz. » « Je suis allé sur du théâtre le soir que tu crois que c'est le carnaval de Rio. » « Et à La Rochelle, à La Rochelle, ils sont supporters de l'OM. » « Pour te dire à quel point ils s'emmerdent. » « Et à Gingang, 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 j'arrête pas à le dire, Gingang, ça passe par le nez. » « Gingang, 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 Gingang. » « On dirait que j'en avalais leur instrument. » « Gingang, 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 Gingang. » « Gingang, ça va de là, de là, Gingang. » « Tu descends à la vanne du bus, j'ai la Gingang. » « Tu descends à la vanne du bus, j'ai la Gingang. » « Tu descends à la vanne du bus, j'ai la Gingang. » « J'ai dit au maire, mais comment vous allez faire, Emmanuel, je ne sais pas, Emmanuel. » « On va raccourcir les bus, Emmanuel, je ne sais pas. » « Et les Ardennes ? » « Qui connaît les Ardennes ? » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé déjà ? » « Oui, oui. » « Oui, voilà. » « Mais il est détourvenu aussi, tu as vu, il est là, il n'est pas rassurant. » « Je vous parle des Ardennes, parce que la mère de Mathieu est originaire des Ardennes. » « Alors, une fois, elle m'a dit, « Eh bien, ça serait bien que tu v'allais chez moi dans les Ardennes et tout ça. » « J'ai dit, euh... » « D'accord. » « Donc, je suis allé dans les Ardennes, là-bas, comme ça. » « Là-bas, c'est que des terres agricoles, vous savez. » « Il y a des chaînes de blé, des chaînes de luzerne, comme ça. » « Perte de vue. » « Ils ont des machines agricoles aussi grandes que ce théâtre. » « Ils se mettent à plusieurs pour l'acheter et tout ça. » « Ils travaillent matin, midi et soir. » « Les vaches, les bousses, ils accouchent la nuit et tout ça. » « Ils se lèvent. » « Ils n'en peuvent plus donc qu'avec des années. » « Ils m'ont donné la fatigue et tout. » « Ils oubliaient tous un mot de doigt dans la machine. » « Du coup, quand je leur parlais, j'avais l'impression d'être dans un clip de rap dans le Bronx. » « L'agriculture, on ne sait plus ce que c'était. » « Avant, dans ce village, on était dix. » « Aujourd'hui, on n'est plus que cinq. » « C'est pas nous à Marseille qui va nous manquer une doigt à cause du travail. » « C'est moi que je te le dis. » « Au contraire, on n'en aurait une en plus. » « Oh oui, j'ai si doux, je n'ai récupéré une des Ardennes. » « Tu le veux, je te le mange. » « En Afrique. » « Alors évidemment, comme je suis allé voir la mère de Mathieu chez elle, alors du coup, moi, après, je l'ai invité à venir à Marseille. » « Je me suis dit qu'elle risquait quand même d'avoir un petit choc. » « Alors du coup, j'étais là pour l'accueillir, pour lui atténuer le choc, vous voyez. » « Alors au début, je lui ai présenté des collègues à moi que de la noblesse marseillaise. » « Nordine, de la cité, de la Castellane. » « La courbature, le conne de Taras, c'est la courbature. » « Et Charles, de la piscine du stade de Valier. » « En même temps, on dit ça, vous savez, vous avez vu, il y a toutes ces images sur Marseille, comme ça, où on voit sur W9, toutes ces chaînes-là, où ils ne montrent que des gens. On a l'impression qu'on me dit, je ne sais pas où, à Marseille. Alors, ils suivent tout le monde avec une caméra, vous savez, à l'épaule. Du coup, on a l'impression que, comme je suis avec la caméra à l'épaule, que vous allez faire quelque chose de pas bien, vous avez vu. C'est mardite, comme ça. Eux, ils ont l'impression que quand ils arrivent, par exemple, je ne sais pas, à la boulangerie, je dis « Bonjour, madame la boulangère. Je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. » « Vous en avez plus ? » « Toc, de la baguette, de la baguette, de la baguette, de la baguette, de la baguette ! » Non, Marseille, il est de ça, mais ce n'est pas que ça non plus, vous voyez. Là aussi, Marseille, c'est une ville qui s'ouvre de plus en plus, vraiment, quoi. Elle est de plus en plus ouverte au tourisme, elle est de plus en plus de bateaux, des croisiristes qui arrivent, des gros bateaux, des pâquebots, tout ça. Enfin, quand ils arrivent, hein. Parce que l'autre, le bateau italien, on l'entend encore. Il y a des cons, quand même, hein, c'est un déconner. Mais tu seras un con de ce capitaine de bateau, ce commandant. C'est-à-dire, il voulait montrer comment c'était beau chez lui, de près. Avec un bateau de 600 mètres et 6 000 personnes à bord. « C'est bon, là, t'as ! Appelle-toi à la finesse, là ! J'ai tous mes amis, je vais leur montrer comment j'ai mis une tapissée dans la case ! Regarde, voilà, c'est bon, pas ! Oh, putain, mon cul, là, t'en a ta race ! » Eh, mais t'as marqué, on est de tourisme, mais personne n'y parle anglais. L'autre fois, j'étais avec mon pote Samir, comme ça, on parlait, on discutait sur le serveur d'un bar sur le port, on parlait, comme ça. Et puis, à un moment donné, sur la terrasse, est arrivé des touristes, des Anglais, des Américains, par exemple, comme ça, y a cities, y a cette démarrage-là, et là, il y a mon pote Samir, qui est parti prendre la commande. Oh, putain ! On aurait dit une épreuve de Koh-Lanta, tu vois. Puis là, elle est arrivée comme ça, elle a dit « Oh, how are you ? Do you speak English ? » Il a dit « Ah, chouïa ! » C'est-à-dire, moi, je vous dis ça, mais moi aussi, je parle pas l'anglais. D'ailleurs, moi, je suis allé deux fois à l'école. Une fois pour voir comment c'était, une fois pour dire « Oh, je viens de plus ! » Et entre les deux, j'ai redoublé. Alors, il y a longtemps de ça, avec mon cousin, on était parti aux États-Unis, à New York, on est parti vraiment dans des conditions, on ne savait pas où dormir, des sacs à dos, tout le bordel et tout. Puis une soir, on avait été invités par des gens, très gentiment, à dîner. Alors, ils avaient dit « Revenez demain ! » Alors, mon cousin, on a dit « Ah, merci beaucoup ! » Et mon cousin, il a dit « Ah ben, demain, moi, je vais vous préparer un gratin d'eau finnois. » Et j'ai mon cousin, tu sais le faire, « Autor le gratin d'eau finnois ? » Moi, lui, non, de toute façon, il ne savait pas comment c'est, de toute façon. Alors, on est allé à l'alimentation en bas, là, en bas de la maison, comme ça, et c'était un Asiatique, je me rappellerai toujours, et mon cousin est rentré, il a dit « Excusez-moi, per favores ! » « Des appels dans les arbres. » Il y en a plein. Ben, nous, ce n'est pas celle-là qu'on veut. Nous, on veut des appels, mais deux par terre. Après, on est allé, on est allé pour un coup là-bas, quand vous buvez un coup comme ça, ils vous donnent un grand bain, vous savez, ils vous mettent plein de glaçons dedans, du coup, ils vous mettent une goutte de jus d'orange, tu vois, la goutte de sophofil, comme ça, hop, le verre, il est plein. Tu dis donc, putain. Du coup, après, ils s'aspirent une seconde, hop, le verre, il est vide. Alors, mon cousin, il me dit « Attends, on va pas se faire avoir chaque fois qu'on veut ça. » Il me dit « Laisse-moi lui parler, tu vas avoir deux secondes. » « Excusez-moi, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français ici ? » « Pardon, il y a quelqu'un qui parle français ou pas ? » « Non, personne. » « Alors, reviens ici, espèce d'enculé, il est mort. » « Excusez-moi tes pieds, per favores. » « Euh... » « Orangia das. » « Buenos. » « No glass. » « No glass. » « Sauf que « glace » en anglais, ça veut dire « verre. » « À Marseille, on roule tous un scooter comme ça. » « On est content, vous avez vu. » « Maintenant, beaucoup de gens roulent un scooter dans les grandes villes et tout. » « Et même dans les petits villages aussi, on voit des mecs, » « comme ils appellent, avec leur scooter, » « qui est aussi maigre qu'eux, ils sont dessus. » « Vous avez vu ou pas ? » « C'est-à-dire, si le scooter, il est blanc, » « le mec, il a une sûrement blague en plus dessus, » « il est tout comme sa mère. » « Hein ? » « Et il ne met pas le casque, le mot coude. » « Parce qu'il veut mourir, mais bien coiffé, il se voit. » « Mais Harry... » « Là, il a fait deux mètres, hein, tu te dis, oh putain. » « Si par hasard, il va acheter un paquet de cigarettes de Marseille à Vitrolles, » « il réveille 8 millions de personnes. » « Tu te dis, oh putain. » « Tu veux te rendormir, mais tu sais qu'il va revenir, tu sais. » « Et là, on est tous un coup, soit quand c'est un scooter, tu veux toujours être devant les voitures. » « Le premier au faux rouge. » « Autrement, si tu es derrière une voiture, tu as l'impression que ta vie, elle est foutue. » « Et là, on est tous devant, on est comme ça. » « Et là, d'un coup, tu te dis, je vais tous les niquer au démarrage. » « Tu sais pas pourquoi, d'un coup, à un moment donné, c'est super important pour toi. » « C'est toi le premier qui arrive à l'autre faux rouge. » « C'est le quai ce début de mort. » « En deux secondes, tu te transformes en pilote de course. » « Mais quand tu es parti de chez toi, tu ne savais pas que c'était un pilote de course. » « Et là, tu n'aurais pas mis une chemise à fleurs et des Birkinstocks. » « Autrefois, je suis rentré dans mon bar. » « On dit mon bar. » « Quand on rentre dans le bar où on va souvent, comme ça, il y avait le patron du bar, il s'appelle Gilbert. » « Il était en train de suer M.B.R. » « On aurait dit, il ne devienne un seuil de film. » « Vous savez, il était comme ça, M.B.R. » « Avec un vieux chiffon usager, il était tout seul. » « Je dis, oh Gilbert, il n'y a personne ou quoi ? » « Il m'a dit, ah non. » « J'ai commencé à se faire. » « Il m'a dit, ah, je ne sais pas. » « Il m'a dit, tu sais, maintenant, au prix du pastis, il m'a dit, pour avoir une cirrhose, il faut que tu gagnes au taux. » « Il m'a dit, mais reviens quand ils auront touché le RMI. » « Tu vas voir, le bar, il sera plein. » « Il m'a dit, ah bon ? Et pourquoi ? » « Il m'a dit, je ne sais pas. » « Il m'a dit, peut-être qu'il pense que R-M-I, ça veut dire, resserre-moi un culé. » « L'autre fois, je suis dans les quartiers d'or, comme ça. » « Et à un moment donné, il y a un Range Rover, toute une belle voiture qui arrive comme ça. » « Le pull est passé au Range Rover et s'est arrêté. » « Derrière est arrivée une Renault 12, comme ça. » « C'est des larmes, comme ça. » « Bim ! Elle est rentrée dans le cul de la Range Rover, comme ça. » « Le mec, il est sorti dans le vent, là. » « Non, mais mince, enfin ! » « Oh là là, mais non, regardez mon véhicule, mince. » « Mais vous n'auriez pas pu faire attention quand même. » « Oh non, zut, un véhicule neuf, mais mince. » « Alors, oh là là. » « Mais tu freines à l'orange, toi. » « Tu n'es pas à Marseille, toi. » « Mais quel constat ! » « À l'orange, c'est moi qui résonne. » « Et à Marseille, on a l'orange, voilà. » « Alors, je ne vais pas vous parler de football pendant deux heures, hein, mais... » « Moi-même, j'ai joué au football quand j'étais gamin, évidemment. » « Parce que, toi, on me dit, « Ouais, là, les cités, je joue tous au football et tout. » « Mais tu veux que je vois quoi ? » « Moi, je vois, j'habitais HLM Les Lauriers, bâtiment de c'est 13 0013 Marseille, au 13ème étage. » « Pour ne pas être superstitieux. » « Et le bâtiment, il s'appelle Les Lauriers. » « J'ai compté, on était à peu près 3000 dedans. » « À 50 mètres de Lauriers, il y a une tour, comme ça, la tour. » « À peu près, on est à peu près 2000 dedans. » « Et là, juste en place, à 100 mètres, il y a les oliviers. » « Là, ils sont 1600. » « Ça fait qu'on ait 15 000. » « La population de la ville de Poitiers. » « À la verticale. » « Tu veux jouer à quoi ? » « Au ping-pong ? » « À une tente-tente. » « Mon premier, il dit, je prends le gagnant. » « Tu dis, oui, reviens dans 4 ans, parce qu'ils sont 3000. » « Alors qu'au football, on joue à 40 contre 40, tout ça. » « Des fois, moi, je jouais, je ne savais même pas. » « L'autre, on me disait, oh, passe-moi le ballon. » « Je dis, oh putain, je joue, tiens, prends le vide. » « Alors, je jouais dans un petit club, dans les quartiers nord, là-bas, qui s'appelle l'Union Sportive Amicale. » « Alors, on était super contents, parce que l'Union Sportive Amicale, on avait le petit écusson, vous savez, brodé sur le maillot de coton, comme ça. » « L'Union Sportive Amicale, les écusson, là, ça fait U-S-A. » « On se prenait pour des Américains, tu sais. » « Le problème, c'est qu'on jouait comme eux. » « Et les jours, sur un petit terrain, je vous jure, c'est vrai, je jouais tôt le matin. » « Et puis, je ne sais pas, j'avais dû bien jouer ce matin-là. » « Et puis, il y avait un recruteur de l'OM qui regardait le match. » « Et du coup, j'ai été transféré à l'Olympique de Marseille. » « C'est pas des conneries, hein. » « D'ailleurs, on est deux à avoir été transférés dans ma famille. » « Mon oncle, de la prison de Luyne, à Saint-Névo-Maitre. » « Et moi, je peux même vous dire, le montant du transfert, j'ai été transféré, on va dire, contre 11 ballons et 11 sur 20 man. » « C'est-à-dire, c'est le transfert le plus pourri de l'histoire du football. » « C'est-à-dire, je coûte moins cher qu'une mobilette. » « Ah, peut-être, je cours moins vite. » « Mais bon, moi, mon joueur préféré, je vous dis la vérité, c'est l'Olympique de Marseille, c'est Valbuena. » « Vous le connaissez ou pas ? » « Oui. » « Valbuena. Oh, vite, moi, je l'adore, Valbuena. » « En plus, il est petit, comme ça, il passe de partout, il marque chaque fois des buts extraordinaires. » « Contre l'hiver, poule, bim, dans la lucarne, dans le mot, dans la lucarne et tout ça. » « Bon, j'ai dit qu'il faudrait lui faire une statue à Valbuena, à Marseille. » « En plus, c'est vite, fille, tu prends une galée, un, deux secondes, comme ça. » « Ça serait la plus petite statue de Marseille. » « Et puis, je vais le mettre comme ça, c'est une fois. » « On est heureux de chausser ou quoi, là ? » « Moi, si je devais le faire, la statue de Valbuena, si je devais la faire, je le ferais quand, des fois, il est remplaçant, vous savez. » « Il est comme ça, vous avez tous les autres remplaçants. » « Ils ont les pieds, les crampons, bien plantés à ma pelouse, ils regardent le mot, de toute façon. » « Et lui, Valbuena, il est comme ça. » « C'est-à-dire, ils chassent du 42, mais du 21 et du 21. » « Mais vous savez, ces mecs-là, là, c'est des minots, c'est des gamins. » « 21, 22, 23 ans, il faut se mettre à leur place quand on avait le même âge. » « Ah, pour, on leur dit toujours, 1 euro, pour, on se dit, « Ah, mais ils sont trop payés, ils gagnent trop d'argent, de 50 000 euros par mois, 300 000, tout ça. » « Mais on leur donne. » « Je serais qu'on ne va pas les prendre, non ? » « Mets-toi à leur place, et tu dirais, pardon, monsieur Comin, 300 000 euros par mois. » « Attendez, je vais demander à ma femme, hein. » « Simon, qu'est-ce que tu dis, monsieur ? » « Ah, voilà, non, 4008, nous, ça nous vale. » « C'est pas trop, ça va ? » « Non, non, moi, 300 000 euros, moi, tu vas voir. » « Je joue que moi au football, ça suffit, c'est bon. » « Alors, je tiens une barque à bas, je fais travailler les autres. » « Bon, ça, les mecs qui deviennent le fou. » « Même un mec comme Valbuena. » « Pourtant, Valbuena, c'est un mec qui a la tête sur les épaules. » « Bon, les épaules sur les mollets, il a tous des coups, mais quand même. » « Vous savez ce qu'il a comme voiture, Valbuena ? » « Un Uber ! » « Mais vous savez ce que c'est un Uber ! » « C'est-à-dire que c'est plus grand que Gingang ! » « C'est-à-dire que si tu veux que ça sente bon, notre Uber, c'est une vraie sapin qu'il faut pendre au rétroviseur. » « Valbuena l'habite à Aix. » « Tout le monde y appelle le commissariat. » « Ah, nous, on a vu passer une voiture sans chauffeur. » « Non, c'est Valbuena. » « En plus, c'est compliqué de jouer au football à Marseille. » « Quand on joue au football, là-bas, on a la pression, tous les jours, tout le temps, qu'on gagne, qu'on perde. » « Si on gagne, il faut continuer à gagner. » « Si on perd, il faut arrêter. » « Alors, du coup, les mecs, ils ont peur. » « Il y en a même des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas supporté cette pression-là. » « Même Valbuena. » « Valbuena, elle habite à Aix. » « Un jour, il a entendu du bruit dans son jardin, comment ça ? » « Du coup, il a regardé par la porte du chien. » « Et là, il a vu plein des ombres dans son jardin, comment ça ? » « On se demande que dans son jardin, lui, il avait mis un ding qui fume la pipe, un ding assis sur le bar, un ding qui pousse la brouette. » « Du coup, il a fait un ding qui fait football. » « En même temps, moi, je dis ça, mais vous savez, au moins, ils jouent au football, ils réalisent leur rêve. » « Moi, mon rêve, c'était notre footballeur professionnel. J'ai raté. » « Ben bon, en même temps, je me console en faisant ce que je fais. Je me dis qu'aussi, il y a pas mal de similitudes. » « Par exemple, on dit jouer au football, vous voyez, joueur de football. » « Comment on dit, jouer au théâtre, jouer au cinéma. » « Alors qu'on dit travailler dans une banque. » « Moi, ma loge, c'est mon messière, vous voyez. » « Si je dis un mot de travers, je suis hors-jeu. » « Si il y a un intracte, c'est ma mi-temps. » « Généralement, un match de football, ça dure une heure et demie. » « Un spectacle aussi. » « D'ailleurs, il reste combien avant la fin ? » « Voilà, dix minutes. » « Et j'ai même pas lu le journal encore aujourd'hui. » « Vous l'avez lu, vous, aujourd'hui ou pas, le journal d'ici, non ? » « Non, vous l'avez pas lu ? » « C'est le vrai journal ou pas ? » « Oui. » « Là, c'est celui d'aujourd'hui ou pas ? » « Voilà. » « Mouton attaqué. » « C'est ma juge au réussir. » « Si tu es mouton, ici, tu as peur. » « Ne va pas au distributeur, on va t'attaquer. » « Combien de pages ? » « Se faut attaquer comment ? Dans la rue ou quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? » « Deuxième page. » « Ah, voilà, week-end en pays d'art. » « Le théâtre se joue gratuitement jusqu'à demain, cher Théo. » « Oh, voilà, mais quelle vie vous avez ! » « Mais vous êtes malade, ici, c'est pas possible. » « Page 3. » « Visite guidée du domaine de même ville. » « Ça implique pas ou pas ? » « Page 3. » « Oh, là, là, mais vous êtes malade, ici. » « Les maillots de bain se dévoilent aux malhorties. » « Oh, là, là. » « Au pays de Candy, comme dans tous les pays, » « On s'amuse dans son riz. » « Page 4. » « Saint-Rémy-le-Provence, le concours Noël-Michelin récompense les vignerons. » « Que des trubiers, vous avez-vous ? » « Nove, la confrérie de la Sainte-Éloi a fait ses vingt ans. » « Oh, fêté. » « Tu imagines la conférence de rédaction ou pas ? » « Les gars, il y a la confrérie de la Sainte-Éloi qui a fait ses vingt ans. » « Si on leur faisait une demi-page. » « Oh, t'as raison, c'est un bon sujet. » « Alors, là, vous pouvez me former nos lecteurs. » « Et en avant, Pompon, Château-Rhône. » « Alors, les affaires courantes, elles n'entraînent pas des débats. » « Voilà, alors, il marque ça, là, regarde. » « Les affaires courantes, elles n'entraînent pas de grands débats. » « Bon, on va le marquer quand même, hein. » « Il ne s'est rien passé, ça fait. » « On le met ou pas ? » « J'ai un collègue, ça lui fera plus. » « Et après, on a un Pompon, il n'est trop. » « Voilà, tout va bien. » « Marseille. » « Exécuté au Merlan, tu dois voir, ça n'a pas. » « Moi, quand j'ai eu ça, je me suis dit, c'est pas possible. » « Ils vont pas se tuer à coups de poisson, maintenant. » « C'est pas possible. » « Tu sais, le bon matin, ils le faisaient, j'imaginais le mec. » « Je passe-moi vite un Merlan, il n'est pas mort, c'est un culé. » « Tu sais, il n'y a pas de poisson dans la tête, on va dire. » « Le policier, il rentra, qu'on m'arrête tous les loups et qu'on me prenne l'empreinte des rascasses. » « Page 2. » « C'est une confession, une tueur à une série. » « Ah, tu te dis, je l'ouvre la page 4 ou pas, on va pas dire. » « Oye, 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 froidement abattu dans leur voiture de location. » « Oh, putain. » « Là, vous vous étiez en horreur avec votre collègue qui est en train de vous expliquer qu'il s'est rien passé au conseil municipal, mais qu'on a écrit quand même. » « Non, on en est là. » « Page 5. » « Oh, putain. » « Voilà, de partout, il y a des mots. Regarde, tu rigoles, toutes les pages. » « Or, en tout cas, quand il était, comment il s'appelle ça, euh... » « Euh... » « François Hollande. » « Tu sais, le mec, ça me rappelle plus son président. » « Ah, 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 ah. » « Comment il s'appelle l'autre, là, là, lui, là, l'autre, là ? » « Oh, là, 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 là. » « Hollande, il est venu à Marseille, fraîchement, il a passé 5 heures. » « Après, il partait vite 5 jours au Japon. » « Putain, ça va être drôle à maintenant je vais encore, pour qu'il y ait 5 jours, tu vois. » « Alors, il faut aller si lui on est. » « Mais comment ça se fait avec tout ça ? » « Je passe dans les quartiers Nord, vous n'y allez pas et tout. » « Non, mais c'est bon, j'en ai encore du « chitch », il a dit. » « C'est pas la peine. » Ah, le ministre de l'Intérieur, Badge, phase 9, le nouveau, là, tout ça, maintenant, vous avez vu, Badge, moi, je l'ai rencontré, à chaque fois qu'il y a un mort à Marseille, il descend, hein, le ministre de l'Intérieur, vous l'avez vu ou pas ? Ah, j'ai dit, habite à Marseille, c'est mieux, c'est un déconner, il faut monter, descendre, monter, descendre, c'est fatigant, franchement, habite là, un jour, c'est pas déconner, il est venu le lundi, il a dit, ça ne se reproduira plus, tout ça, hop, le mardi maté, il y avait un mort, il a dit, oh, putain, il faut que je redescende, je veux la peine d'arriver, oh, putain, je sais pas, je sais pas, je sais pas combien il doit avoir de mails, c'est sur sa carte à Saint-Germain, à un moment donné, ils vont lui donner une train, ou une gare, je sais pas, ils vont lui dire, oh, pas une gare, il y en a trop de mails, ça, les frères Guérini aussi, le truc du conseil général, vous êtes au courant de cette histoire ou pas ? Le conseil général, c'est un grand bâtiment bleu, en bas des quartiers nord de Marseille, à Saint-Just, là-bas, ça me rappelle la chanson de Maxime Le Forestier, c'est une grande maison bleue, accrochée à la colline de Saint-Just, on y vient tapir, et on n'iront pas, en BMW. Je pense que ça me fait rire, parce que j'ai lu les écoutes des deux frères sur le Poel Express, tout ça, et comme ils savaient que j'étais sur écoute, tout ça, ils se parlaient en Corse, tu sais, alors qu'ils se disaient, ah, cacha, tout l'argent, toi, la banque. Alors, Godet s'est représenté aux élections municipales, Godet qui est élu, d'ailleurs, ah, mais t'as des jeunes, qu'est-ce qu'il va faire, ah, bon ? J'ai dit, mon joueur, je le connais, à un moment donné, je parle avec lui, j'ai eu, M. Godet, franchement, j'ai dit, ah, arrêtez, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire, en cours des élections et tout ça ? Alors, il a un cabaneau à Sorbillon, M. Godet, j'ai eu, M. Godet, au moins, allez profiter de votre cabaneau, vous allez être un peu tranquille. Ou alors, ben, délu, alors, au chevelu ou au barbu, ça fait 2000 ans qu'il atteigne. Il y a toujours eu des trucs à Marseille, des affaires un peu comme ça, c'est un porc, il faut le savoir. Moi, je vois, par exemple, quand j'étais gamin, combien de fois j'ai acheté, par exemple, des faux Lévis. C'était des Lévis, tu sais, il n'y avait pas le S, tu veux chercher le S, tu dis, il n'y a pas le S, c'est pas mal. Ça peut être un S entre autres, par hasard, non, parce que moi, je n'en ai pas. Ou des fosses Ray-Ban. Tu les mettais, les Ray-Ban, elles, t'as dit, comment ça ? Elles m'en vont bien ou pas ? Tu dis, t'en pêches sur le platin, t'as dit, encore, 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 voilà, t'as vu impeccable, bouge pas. Tu dis, bon, c'est comment ça ? J'ai même acheté une fosse Rolex, c'était une bolex. C'est pas des conneries, hein ? J'avais dit, alors, t'attends, M. B. à la place du verre. Elle m'a dit, non, mais si tu bouges vite le poignet, on dirait guerre. T'as vu que je voyais un mec à Marseille qui marchait comme ça, j'ai dit, t'as une bolex, il me dit, comment tu le sais, putain ? Non, mais on fait l'autre fois, une fosse crèche. Vous savez, pour les enfants, une fosse crèche. Alors, franchement, alors là, je me dis, mais comment il faut, les mamans, quand ils accompagnent leur enfant, le matin, l'époux, les papas ? Je lui dis, allez, allez, mon faux enfant, rentre dans la fosse crèche. N'oublie pas de manger des foires ricots verts et sois gentil avec la fosse tata. Mais franchement, entre nous, je crois pas que ce soit un homme politique ou une femme, de quelque bord que ce soit, qui pourra nous faire voir, comme l'a dit la célèbre chanteuse marseillaise, Edith Piaf, la vie en rose, bien sûr que non. Marseille, comme vous, et toutes les villes de France, c'est les gens, c'est nous, quoi. Marseille, c'est le sable blanc, c'est la roche, c'est le mistral, c'est les gens avec un cœur gros comme ça. C'est des gens qui souffrent mais qui ne le montrent pas, parce qu'en Marseille, on est fiers, tu comprends ? C'est des gens qui parlent fort, peut-être, mais pour ne pas qu'on entende à quel point, des fois, ils ont envie de crier. Mais à Marseille, je suis chez moi, à Marseille, c'est le centre de mon monde, à Marseille, je suis central. C'est pour ça que je les aime, eux, et cette putain de ville. Parce que je suis eux, et qu'ils sont en moi, depuis que je suis né, il y a de cela une éternité à la maternité de la belle-demain. Bon, allez, j'y vais, dans les rues de Marseille, à la rencontre de ma destinée. Bonsoir. Applaudissements. Applaudissements. Il y a personne qui va à Marseille. Comment voler mon scooter ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501